Nous allons étudier maintenant comment faire varier la vitesse sur une pente de trajectoire constante. Pour cette démonstration, nous allons nous établir en langue finale face à un repère placé sur une piste. En montagne, on pourrait également se placer face à une pente sur laquelle on aurait choisi un repère. Si on travaille face à une piste, choisissons de descendre avec une pente moyenne correspondant au zéro frein sorti à demi-efficacité, avec une vitesse cible de 100 km heure et avec une trajectoire orientée vers le repère choisi. Une fois stabilisée, on voit que le point d'aboutissement réel de notre trajectoire est bien confondu avec le point d'aboutissement recherché. Cette trajectoire devrait donc aboutir à l'endroit voulu. Cependant, on constate que la vitesse devient supérieure à notre cible de 100 km heure. Pour ralentir, augmentons le braquage des zéros freins. La vitesse tend effectivement à diminuer, mais on note aussi que la trajectoire s'infléchit vers le bas. Pour empêcher cette modification de la trajectoire, il aurait fallu augmenter l'incidence par une variation d'assiette à cabrer. Repositionnons-nous en début de finale sur la même trajectoire et avec le même excédent de vitesse. Mais cette fois-ci, on va associer à l'action des zéros freins une légère action du manche vers l'arrière pour éviter un infléchissement de la trajectoire. On constate qu'effectivement la vitesse diminue et que la trajectoire reste bien orientée vers le point choisi. C'est le but recherché. Pour modifier la vitesse tout en conservant notre trajectoire constante, il faut donc avoir des actions conjointes sur les zéros freins pour contrôler les écarts de vitesse et sur l'assiette pour conserver la trajectoire. La notion d'action conjointe signifie qu'il faut intervenir à la fois sur les zéros freins et sur l'assiette. Mais contrairement à la conjugaison manche-palonier qui est simultanée, on ne peut pas dire qu'il y a une totale simultanéité pour les actions conjointes sur les zéros freins et sur le manche. En effet, si les zéros freins peuvent être braqués instantanément, la variation d'incidence doit être en phase avec la variation de vitesse, qui, elle, peut mettre un certain temps avant de se manifester. Il peut donc y avoir un petit décalage dans le temps pour ces deux actions conjointes, ainsi qu'une différence d'amplitude de correction en fonction de l'efficacité des zéros freins. Il y a donc une certaine inertie dans le changement de vitesse, et il faut être patient. À cause de cette inertie, l'arrêt de la correction de vitesse avec les zéros freins doit donc être anticipé avant d'arriver à la vitesse cible. Rappelons-nous donc qu'un changement de vitesse sur une trajectoire constante prend d'une part un peu de temps et d'autre part qu'il faudra arrêter la correction avant d'arriver à la vitesse cible car il y aura de l'inertie et la vitesse continuera d'évoluer après l'arrêt de la correction. Voyons maintenant le cas d'une accélération. Si notre trajectoire de descente aboutit au point recherché, mais qu'on constate que notre vitesse est trop faible, on appliquera de façon conjointe une diminution du braquage des zéros freins et une légère variation d'assiette à piquer pour empêcher la trajectoire de s'incurver vers le haut. Si la vitesse est vraiment très faible, avec un risque de décrochage, la correction pourra t'être de rentrer totalement les zéros freins tout en mettant franchement le manche vers l'avant. Un peu avant d'arriver à la vitesse cible, on ramènera les zéros freins à demi-efficacité tout en ajustant l'assiette pour conserver la trajectoire. En vol, avec votre instructeur, vous vous entraînerez à faire varier votre vitesse tout en conservant une trajectoire stable vers un repère choisi. Nous avons vu que les zéros freins servent principalement pour l'approche et l'atterrissage. Pour finir, précisons qu'ils sont également utiles pour effectuer des manœuvres de sécurité, comme par exemple Contrer les effets d'une forte ascendance, par exemple aspiration d'un cumulus ou pour respecter une altitude maximale en ondes. Résorber une détente de câbles en vol remorqué ou effectuer une descente lors d'un convoyage R ou descendre rapidement si un atterrissage d'urgence est nécessaire, si la nuit commence à tomber en ondes, si une couche nuageuse située en dessous se referme ou si on arrive à la fin de sa réserve d'oxygène et qu'on est encore en altitude, etc. Notez que la sortie des zéros freins est possible jusqu'à la VNE, mais qu'afin de limiter les contraintes sur la structure du planeur, il est préférable, si c'est possible, de les déverrouiller et de les sortir à vitesse modérée et d'accélérer ensuite. Notez également que lorsque les zéros freins sont sortis, la limite de facteur de charge admise pour le planeur est plus faible que s'ils sont rentrés. Il faut se reporter au manuel de vol pour prendre connaissance de cette restriction. On peut se servir des zéros freins pour contenir un excédent de vitesse, notamment après une sortie de décrochage, d'autorotation ou une sortie de virage engagé, mais attention ! Cela peut présenter un danger à cause de cette limite inférieure de facteur de charge associée à la sortie des zéros freins. Nous avons vu les différents cas d'utilisation des zéros freins et pour terminer, revoyons les points clés de cette leçon. Il est indispensable de systématiquement vérifier visuellement la sortie des zéros freins à chaque utilisation. C'est également le seul moyen de constater la valeur réelle du braquage. Il ne faut pas lâcher la poignée des zéros freins tant qu'elle est déverrouillée. On utilise les zéros freins lors des changements de trajectoire à vitesse constante ou lors des changements de vitesse sur une trajectoire constante. Pour un changement de trajectoire à vitesse constante, on ajuste l'assiette correspondante à la trajectoire désirée avec le manche et on contient la vitesse avec une action conjointe sur les zéros freins en sens contraire. Pour un changement de vitesse en conservant une trajectoire constante, on modifie la vitesse à l'aide des zéros freins et on contre l'infléchissement de la trajectoire qui sera induite par une action conjointe sur le manche qui peut être légèrement décalée dans le temps. Dans le cas d'un changement de vitesse sur une trajectoire constante, il y a de l'inertie. Il faut donc être patient et anticiper la fin de correction avant d'arriver à la vitesse cible. Enfin, on utilise également les zéros freins pour effectuer des manœuvres de sécurité comme par exemple éviter une survitesse mais en faisant attention à la limitation de facteurs de charge qui diminuent avec les zéros freins sortis. On peut s'en servir également pour faire une descente rapide lorsque c'est nécessaire. Dans cette leçon, nous avons vu l'utilisation des zéros freins. Dans la prochaine leçon, nous étudierons l'approche finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada